Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous comble de sa paix ! En ce jour, nous célébrons en Église le baptême du Seigneur. Lors de cet événement de la vie de notre Sauveur, l'Esprit se manifesta tel une colombe qui vint reposer sur lui, signe qui avait été annoncé par avance à Jean-Baptiste, pour lui donner de reconnaître le Messie, l'Envoyé de Dieu, celui qui baptisera dans l'Esprit-Saint. Au même moment, la voix du Père s'est faite entendre, «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » Plus tard, dans les derniers jours de la vie de Jésus, lors de la Transfiguration, où seront présents les apôtres Pierre, Jacques et Jean, le Père ajoutera, «Écoutez-le. » Cette parole s'adresse aussi à nous qui voulons être fidèles au Seigneur malgré nos pauvretés et nos misères. Gardons courage et ayons confiance à la toute-puissance de Dieu qui sans cesse est à l'œuvre dans nos vies. Avec le baptême du Seigneur, commence la vie publique de Jésus et se termine en Église le temps liturgique de Noël. Chers amis, dans la puissance de l'Esprit-Saint, prions les uns pour les autres. Dieu, viens à mon âme. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen, Alléluia. Le Fils de Dieu, le bien-aimé, s'est fait semblable aux hommes. Toute justice est accomplie par sa venue au monde. Voici mon Fils, écoutez-le, sur lui repose mon esprit, en lui demeure mon amour. Celui qui n'a jamais péché, tient vers Jean le Baptiste. L'agneau nous montre le chemin vers la vie véritable, vers la vie véritable. Voici mon Fils, écoutez-le, sur lui repose mon esprit, en lui demeure mon amour. J'ai vu les yeux se déchirer, l'Esprit de Dieu descendre, pour la nouvelle création en lui demeure mon amour. Ouvrir sur nous, Ouvrir sur nous, cette scène. Voici mon Fils, écoutez-le, sur lui repose mon esprit, en lui demeure mon amour. On se relie avec le Christ, dans les eaux du baptême. Nous contemplons ton amour. Nous contemplons ton figuré, sa radieuse tendresse, en lui demeure mon amour. En lui demeure mon amour. Du Père, il a reçu l'onction, d'esprit et de puissance. Car Dieu l'envoie pour conclamer au pauvre l'Évangile. A toi, la gloire, ton Père, le Seigneur, par Jésus-Christ, on vient d'aimer, pour la lumière de l'Esprit. La gloire, ton Père, le Seigneur, par Jésus-Christ, on vient d'aimer, Le jour où Dieu nous a manifesté son amour, Il nous a sauvés par le pain du baptême, qui renouvelle dans l'Esprit. Le Seigneur est notre refuge et notre force, Lui qui s'est toujours fait notre secours dans la détresse. Et nous ne craignons rien, Si la terre se met à trembler, Si les montagnes s'effondrent au cœur de la mer, Que ces complices se déchaînent, Qu'il des frères lui secouent les montagnes. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, Le Dieu de Jacob est notre citadelle. Le fleuve de ses bras réjouit la cité du Seigneur, Le Tréon a sanctifié sa demeure. Le Seigneur est ton grigne d'elle, Elle ne pourra plus chanceler. Dieu tient à son secours quand se lève l'ombre. Les nations ont poussé les cris de révolte, Les royaumes se sont soulevés. Il a fait redentir la voie de son tonnerre, A secours quand la terre s'est effondrée. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, Le Dieu de Jacob est notre citadelle. Veuillez et voyez ce que le Seigneur a fait, Il vient dévaster la terre, Il a mis fin aux guerres par tout l'univers, Il a cassé les arcs, Il a brisé les lances, Il a livré au feu les chars de guerre. Avec tes déployés que je suis le Seigneur, J'ai remporté la victoire sur les nations, J'ai remporté la victoire sur toute la terre. Il est avec nous le Seigneur de l'univers, Le Dieu de Jacob est notre citadelle. Nous m'enpèrions, fils et au sein d'esprit, Au Dieu qui est, qui était et qui vient, Pour les siècles des siècles après. Un jour où Dieu nous a manifesté son amour, Il nous a sauvés par le pain du baptême, Il renouvelle dans l'esprit. Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de la Galilée, Parait sur les bords du Jourdain, Et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait, «C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, Et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, «Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait, «Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. » D inputs de sa mentale, Il vit l'Esprit du Centre pour l'Esprit de Dieu conneit. «Regardez-nous. » «Regardez-nous. » Sous-titrage MFP. Tu es venu par l'eau et par le sang, Fils du Dieu vivant. Le ciel s'est ouvert, le Père apparu. Gloire à toi, Messie de Dieu, Fils du Dieu vivant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ô Christ, toi, la tête de l'Église, Fais grandir ton corps dans la charité. Après chaque attention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi, vrai Dieu, homme véritable, fais participer les hommes à ta divinité. Seigneur, exauce-nous, toi, le médiateur du ciel et de la terre, sanctifie les ministres de ton Église. Seigneur, exauce-nous, Seigneur, exauce-nous, toi, qui es venu pour un monde nouveau, conduis les peuples au chemin de la paix. Seigneur, exauce-nous. Toi, toi, qui as brisé les liens de la mort, donne aux défunts la délivrance. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions, demandant tout à notre Seigneur et notre Dieu, qu'il nous comble de son esprit de vérité. Seigneur, exauce-nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption, qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Seigneur, plein d'amour et de majesté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padré Pio, priez pour nous. De la mort subite et imprévue, délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment digne de te bénir, Père de Dieu. Toujours bienheureuse et tout immaculée, Père de notre Dieu. Plus vénérable que les chérubins, Et est comparablement plus glorieuses, Père de notre Dieu. Plus vénérable que les chérubins, Père de notre Dieu. Il est vraiment digne de te bénir, Père de notre Dieu. Toi, qui s'en perd de ton intégrité, A enfanter le Verbe de Dieu. Tu es vraiment digne de te bénir, Père de notre Dieu. Toujours bienheureuse et tout immaculée, Père de notre Dieu. Toi, au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Au Dieu qui est, qui est tel et qui vient, Pour les siècles, pour les siècles, Père de notre Dieu. Il est vraiment digne de te bénir, Père de notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...